Vous êtes sur RTL. Mais un mot tout d'abord, Joël Dicker, sur les circonstances inédites de la sortie de l'énigme de la Chambre 622. Initialement, elle était prévue fin mars. Les livres étaient imprimés, prêts à être expédiés chez les libraires. Le coronavirus et le confinement ont tout stoppé au dernier moment. La frustration a dû être immense pour vous. Comment avez-vous vécu cette expérience ? La frustration est immense parce qu'il y a le trac au moment où le livre paraît, parce qu'il est prêt, on ne peut plus le toucher. C'est un livre que j'écris pendant trois ans. Pendant trois ans, je me dis que je peux rechanger, je peux modifier, tout peut changer. Et là, il est prêt. Donc moi, j'ai vraiment le trac, je crois que c'est vraiment le mot. Et au moment où le livre paraît, il ne paraît pas. Alors, évidemment, c'est un moindre mal quand on pense à des gens qui ont souffert énormément. Un livre qui paraît deux mois après, ce n'est pas très grave. Avec le recul, en plus, ce n'est pas très grave. Mais sur le moment, on se dit, mais il se passe quoi ? Est-ce qu'il va paraître quand même ? Ce qui me rend triste, par contre, et ce qui ne peut pas se faire pour le moment, c'est les signatures dans les librairies. Je devais faire 75 librairies, ça me tenait vraiment à cœur. Rencontrer les gens, les lecteurs, parler, être en contact. Et ça, malheureusement, évidemment, pour les raisons de la situation actuelle, on ne peut pas le faire. Donc, ça fait deux mois de frustration, si je vous ai bien compris. En quelques mots, comment s'est passé, vous, votre confinement ? Plus ou moins bien. Le confinement en Suisse, c'était un confinement volontaire. Donc, on a demandé aux Suisses de rester chez eux. Mais il n'y avait pas cette obligation que les Français ont eue, qui était peut-être plus difficile. Parce qu'en Suisse, on peut sortir, on peut se promener. Les parcs étaient tous ouverts. Donc, il y avait vraiment cette possibilité d'être dehors. En Suisse, on est discipliné. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. En Suisse, on est plus discipliné, peut-être. Alors, Bernard Lue, à vous la périlleuse mission de nous présenter les 582 pages du Nouveau-Joëlle-Diguerre, « L'énigme de la chambre 622 ». Oui, merci. Alors, grande première. Nous sommes chez vous, à Genève, en Suisse. C'est dans la station de ski de Verbier, où un jeune écrivain à succès, prénommé Joël, tiens, tiens, il découvre que, dans le palace où il séjourne, un meurtre a été commis des années plus tôt dans la chambre 622. Meurtre jamais élucidé. Sur fond de guerre de succession à la tête d'une grande banque suisse. Votre écrivain reprend l'enquête, s'ensuit une intrigue, comme vous en avez le secret, faite de rebondissements incessants, de travestissements et de rivalités amoureuses. On prend, je dois le dire, un immense plaisir à lire ce Cluedo géant et magistral. Votre livre est aussi l'occasion de rendre un hommage émouvant à votre éditeur Bernard de Fallois, disparu il y a deux ans. On y reviendra tout à l'heure. Mais parlons d'abord de la Suisse. Joël Dicker, que se passe-t-il ? Les Etats-Unis ne vous inspiraient plus ? Non, je crois qu'il était temps pour moi de parler un peu de la Suisse, pays dans lequel je suis né, pays dans lequel je vis, qui est une identité très importante, qui est mon identité, mais qui peut-être est passée au second plan ces dernières années, parce qu'édité en France, avec des romans qui se passaient aux Etats-Unis. Les Suisses eux-mêmes, parfois, disaient « Mais vous êtes Suisse, est-ce que vous habitez en Suisse ? » Et donc je me suis dit, peut-être qu'il est temps de rattraper un peu ça et de pouvoir parler de cette identité suisse à travers de l'amour immense que j'ai pour ce pays. Mais donc pour des raisons personnelles, en fait, et affectives, c'est ce que vous êtes en train de nous décrire, vous décidez de déplacer vos nouvelles aventures dans votre pays d'origine, dans vos racines. Oui, c'était important pour moi parce que je voyage souvent pour mes livres, je suis un écrivain suisse, on me présente écrivain suisse, et mes romans se passent aux Etats-Unis. Et donc j'avais, dans mes interrogations, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux retransmettre cette identité suisse ? Alors non seulement en plaçant ce roman en Suisse, mais en racontant cette Suisse avec toutes les émotions que je peux avoir pour elle. Alors Bernard, les Elvettes parlent aux Elvettes. Aussi aux Gaulois. Alors justement, est-ce que vous avez mis beaucoup de souvenirs personnels dans la Suisse qui sert de décor à votre intrigue ? Bon, je vous connais un peu, je sais que la réponse est oui en partie. La réponse est oui en partie, mais c'est surtout, alors non seulement dans ce qu'on peut lire, dans les mots, dans ce que je raconte, les lieux du roman sont des lieux qui sont importants, pour moi, dans lesquels j'ai vécu, dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai été souvent. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que c'est très personnel dans la façon dont je raconte cette Suisse. Ce n'est pas une description de fait dans lequel je dis la Suisse, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est la description de ce que je ressens. Et donc ça, évidemment, c'est très personnel parce que c'est mon ressenti, ce sont mes émotions quand je suis en Suisse. Un climat intérieur et extérieur. Oui. Oui, mais c'était aussi pour moi cette occasion de cette promenade pour des lecteurs qui ne connaissent pas la Suisse, pour ceux qui ne la connaissent pas, et de pouvoir leur montrer, les emmener un peu dans ce pays. En particulier à Genève, il y a le parc Bertrand. Où là, vous avez des souvenirs. Le parc Bertrand, où j'ai des souvenirs, on y était ensemble d'ailleurs. Le parc Bertrand, c'est le parc où j'ai grandi, j'étais enfant tout le temps dans ce parc-là. Et donc de pouvoir faire ce lieu. Ma grand-mère vivait juste en face. Et dans son appartement, c'est dans son appartement que pendant 11 ans, j'ai écrit mes premiers romans. Je vivais presque avec elle. J'étais 12 heures par jour enfermé dans un bureau. Elle était là, à côté, et j'écrivais. Et du coup, de retourner dans tous ces souvenirs-là, ça a été pour moi aussi un moment très important parce que c'est un livre de souvenirs autour de mon éditeur, Bernard Duffalois, qui est décédé en 2018. Et c'est mon premier livre sans lui. Donc ça me fait aussi quelque chose, évidemment. Alors, il faut dire que quand on vous lit la Suisse et la banque familiale que vous nous décrivez, c'est un peu Dallas. C'est ça la Suisse, Joël Dicker ? Non, c'est pas forcément ça. Donc ça se passe dans une banque. Mais comme je travaille sans plan, je ne suis pas venu en me disant je parle d'une banque, etc. J'ai commencé en me disant j'aimerais raconter un livre sur la Suisse avec une transmission de famille, avec le fils spirituel et le fils biologique du président d'une entreprise. dans lequel il y a cette difficulté pour le père de choisir entre le fils spirituel et son fils biologique. Et en pensant à ce qui pourrait permettre ou ce qui offrirait un bon cadre pour ça, je me suis dit que la banque privée était un très bon cadre. Pourquoi ? Parce que la banque privée, en tout cas en Suisse, c'est fermé, c'est discret, ça ne répond pas vraiment à des codes, en tout cas à des codes que nous ne connaissons pas, que je ne connais pas. Et du coup, j'ai eu cette liberté de faire de cette banque ce que je voulais. mais la banque, elle est avant tout un décor. On ne parle pas tellement de banque, c'est vraiment le lieu de l'intrigue, des actions, mais on n'est pas du tout dans le roman en train de voir la véritable vie intérieure d'une banque privée. Au cœur de l'énigme de la chambre 622, il y a le thème du travestissement. Oui. C'est le changement d'identité, ça vous fascine ? Le changement d'identité, ça me fascine parce qu'on est, je trouve, dans un monde où l'identité est très différente entre notre identité, celle qu'on ressent, ce que l'on est, et l'identité qu'on essaie de montrer. Je pense notamment à cette obsession que nous avons beaucoup de nous montrer en images sur Internet et les réseaux sociaux et de faire des photos de nous qu'on va immédiatement filtrer. On va mettre un filtre, on va prendre plusieurs photos, on va choisir la meilleure photo de nous. Donc, on n'est pas dans l'envie de partager quelque chose de nous, on est dans l'envie de construire une image. Et donc, ce travestissement, il est aujourd'hui presque partout pour tout le monde. Il y a notre vie personnelle et il y a notre vie sur Internet et ça, pour moi, c'était un élément important que je voulais raconter un peu indirectement à travers une histoire de gens qui, au fond, suivent une vie qui n'est pas vraiment la vie qu'ils veulent, n'est pas la vie à laquelle ils aspiraient, mais qui suivent ce chemin-là parce qu'on attend ça d'eux, parce que leur père aimerait qu'il soit comme ça, leur mère aimerait qu'il soit comme ça, leur amant ou leur amante aimerait qu'il soit comme ça. Et donc, au fond, à quel moment est-ce qu'on s'écoute soi ? À quel moment est-ce qu'on se dit c'est ma vie, j'ai qu'une vie, il faut que j'en fasse quelque chose qui me convient, qui me plaît à moi et pas par rapport à tous ces autres que je ne connais pas, au fond. Et donc, on n'a pas spoilé, mais les masques, ici, qui sont au combien d'actualité vont jouer un rôle clé dans votre livre. Signor Tarnagol, Lev Levovich, Macker et Bezner, Philippe Sagamore, Monsieur Rose, les noms de vos personnages, d'abord, ils sont savoureux, et je trouve qu'ils font penser à des héros de bande dessinée ou à des feuilletons d'antan. Est-ce que vous aimez ce genre d'univers et est-ce que vous vouliez le restituer dans ce livre ? J'adore, j'adore, mais pour moi, les feuilletons ont été ce qui, aujourd'hui, est le roman et ce qui, aujourd'hui, est les séries télé. Et je crois que les gens qui considèrent que la série télé, c'est génial, je leur dis, mais lisez, parce que la série télé n'a rien inventé. La série télé, elle a tout piqué au roman et les romans, c'est les feuilletonistes extraordinaires qui nous ont emmenés dans des univers incroyables et moi, je trouve incroyable parce qu'il y avait justement ces rebondissements qui ne finissaient pas, qui ne finissaient pas avec ces lecteurs qui disaient mais qu'est-ce qui se passe demain ? Et pour moi, c'était important. Et on attendait la prochaine livraison. Et on attendait ça. Et je trouve que cette excitation qu'on a pour la télévision, on devrait l'avoir aussi, on pourrait l'avoir aussi pour le roman et je crois que c'est au roman de se mettre un peu à la page et de dire aux gens mais c'est moderne, le roman, c'est ce que vous voulez et ça, il faut arriver à le remettre un peu en avant par rapport à tous les médias, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on a aujourd'hui, accès à des divertissements absolument incroyables mais le roman, au fond, c'est pour moi mais j'y crois vraiment ce qui est le plus fort. Oui, pardon. Il y a un truc très fort dans votre livre, c'est que, bon, on ne connaît pas l'assassin, évidemment, l'auteur du meurtre de la chambre 622 mais on ne connaît pas non plus pendant une grande partie du livre, la victime. Oui. Parce que comme je n'ai pas de plan, c'est assez rare ça, oui. Comme je n'ai pas de plan, je commence ce livre et je l'écris comme on le lit et donc je commence ce livre, il y a un meurtre, je me dis bon, il y aura un meurtre et puis je me dis mais qui meurt ? Alors d'abord, comme c'est le début, je ne sais pas, les personnages ne sont pas encore là. Mais pardonnez-moi, ça fait deux fois que vous nous faites tout le coup depuis le début de l'émission. Vous travaillez vraiment comme ça ? Vous ne saviez pas où vous alliez ? Mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout donc c'est pour ça que j'écris, j'écris, les personnages sont là et je me dis est-ce qu'il va mourir lui ? Non, elle, non, lui. Donc voilà, donc il m'a fallu 300 pages pour me dire cette personne-là est la victime. Donc c'est de l'improvisation. Restez avec nous Joël Dicker, dans un instant nous poursuivons cet échange autour de ce nouveau roman L'énigme de la Chambre 622 et nous parlerons notamment de votre éditeur Bernard De Fallois à qui vous rendez hommage ce qui est très émis. 9h17, nous sommes toujours en votre compagnie Joël Dicker à l'occasion de la parution de l'énigme de la Chambre 622 aux éditions Bernard De Fallois à la fiction du meurtre mystérieux de la Chambre 622 vous mêlez l'histoire vraie de l'amitié avec votre éditeur. Vous avez 26 ans, lui 85, quand il a décidé de publier La vérité sur l'affaire à Rékebert avec le succès que l'on connaît. Bernard De Fallois est mort en janvier 2018, on l'évoquait il y a quelques instants. Le faire entrer dans votre nouveau roman, c'était le plus bel hommage que vous puissiez lui rendre ? Pour moi, oui. C'était un hommage, c'était aussi peut-être pour moi la possibilité de rester avec lui pour un livre, pour encore un livre parce que le précédent, il l'avait lu. Ce roman-là était vraiment le premier qu'il n'avait pas du tout lu, qu'il n'avait pas vu, dans lequel il n'était pas présent. Et peut-être que c'était pour moi aussi une façon d'avoir Bernard avec moi. Mais c'était important de lui rendre hommage. D'ailleurs, j'ai commencé ce livre à sa mort. Je me suis dit j'aimerais consigner les souvenirs que j'ai autour de lui, de la relation qu'on a eue, de cette aventure un peu folle, en me disant il faut l'écrire maintenant parce que sinon le temps passe, évidemment les impressions restent, mais les souvenirs ne sont plus très très clairs. Et c'est en les écrivant que je me suis dit j'aimerais les partager. Et en les partageant, je me suis dit comment est-ce que je peux le faire bien ? Et j'ai eu envie de les mettre dans un roman pour lui rendre hommage à travers un roman. Donc il y a une partie du livre qui est un récit où je raconte vraiment des vrais moments avec lui. Et c'est englobé dans un roman, une fiction, où je me suis dit peut-être que lui rendre hommage à travers un roman puisque c'est le roman qui nous a liés, c'était peut-être le moyen de le faire le mieux. Et alors vous lui dédicacez, dédiez votre roman et je vous lis à mon éditeur, mon ami et mon maître Bernard de Fallois puisse tous les écrivains du monde connaître un jour un éditeur aussi exceptionnel. Qu'est-ce qui faisait de lui un éditeur exceptionnel ? D'abord l'homme qu'il était. Un homme absolument extraordinaire parce qu'il avait une curiosité et une jeunesse. Et la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable d'être dans les sentiments les plus importants de ce que peut vous évoquer le plaisir, le sens de la vie, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire. Et ça, c'était un élément très important dans la vie que je garde toujours mais aussi dans l'écriture, dans l'approche d'un livre dont il me disait le succès, qu'est-ce que c'est ? C'est le plaisir. C'est le plaisir qu'on a à écrire. C'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Après, le succès commercial, critique, il dépend de nos mains. Ce n'est pas nous qui pouvons dire si le livre va marcher ou pas. Mais nous, on a la maîtrise du plaisir et ça, c'est un élément très important et que je garde, évidemment. Comment expliquez-vous cette aventure professionnelle et cette amitié qui vous a unis ? Lui, l'homme de plus de 80 ans et vous, le jeune homme qui démarriez une carrière d'écrivain. Mais je l'explique peut-être parce que lui était à la fin de sa carrière donc ce que je veux dire c'est qu'il avait déjà tout fait. Donc il était dans un plaisir. Il n'avait pas des enjeux. Il était complètement libre. Il avait cette jeunesse toujours. Et puis, je crois que c'était le moment pour lui de retourner à ce qu'il aimait. C'était le roman sans se poser de questions, sans se demander en se bouchant le nez est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'il y a une virgule là ou pas ? C'est se dire qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens quand je lis ce livre ? Et l'importance de lire pour lui du roman, de la littérature, c'est de se dire je ne suis plus dans le métro, je ne suis plus dans le bus, je ne suis plus chez moi. Je suis dans un monde extraordinaire et ce monde, il m'appartient à moi. Moi, lecteur du livre, je suis le créateur et je le vis vraiment comme ça. Quand j'écris un livre, alors d'abord je l'écris pour moi, mais ce que je veux dire c'est que je me mets au service d'un lecteur X qui va être lui ensuite maître de ce qu'il va lire parce qu'il va décider si les personnages sont comme ça, si les lieux sont comme ci. Et ça c'est très important. Le livre, c'est un moyen pour quelqu'un d'entrer à l'intérieur de lui et ça c'est un exercice que plus grand-chose au monde des médias en 2020, des téléphones, de la Wi-Fi, de tout ça, c'est plus grand-chose qu'on peut faire autrement que par la lecture. Tout a pourtant très mal commencé, écrivez-vous, comme c'est souvent le cas dans les grandes amitiés. Ça a commencé très mal. Juillet 2011, mon cinquième roman, les autres ont été refusés par tous les éditeurs, ce cinquième roman a été refusé par tous les éditeurs et je suis mis en contact avec Bernard De Fallois, c'est ma dernière chance, je vais le rencontrer à Paris et il me dit, donc c'était pour les derniers jours de nos pères, il me dit mais non ce roman, on ne comprend rien et puis cette histoire des Anglais. C'est notre premier roman. C'est mon premier roman qui est finalement paru, mais c'est un roman qui se passe en 1939 et 1945 qui raconte comment les Anglais ont armé la résistance française et Bernard me dit mais je n'y crois pas, ce n'est pas vrai, ça n'a pas existé. Alors il me renvoie de là, j'étais fâché, blessé, triste, j'ai quand même essayé d'insister un peu, j'ai envoyé quelques mails avec des titres de livres sérieux en lui montrant que c'était vrai. Finalement, il a accepté du bout des doigts, du bout du nez en se pinçant le nez de le faire paraître. Le livre est paru en janvier 2012, ne s'est pas très bien vendu ou très modestement comme beaucoup de livres et pour moi, j'en étais, je me suis dit bon, c'est fini, je ne serais pas un écrivain, je crois que voilà. Et j'avais fini un deuxième roman, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Là, comment vous dites ? La vérité sur l'affaire Harry Kébert et Bernard le lit, il insiste, je lui dis mais non, vous n'allez pas aimer, c'est un policier, ce n'est pas bon de serre. Il insiste, il le lit et me dit on doit le faire paraître tout de suite. Et à la lecture de ce livre, il a eu une espèce d'étincelle extraordinaire et à ce moment-là, on a eu ce lien très fort, pas parce qu'il avait imaginé le succès ou compris le succès, mais parce qu'il s'est dit on va se marrer. Et ça, c'est ce qui nous a liés ensemble, c'est qu'on s'est énormément marré pendant six belles années. Alors, je vous propose, Joël Dicker, d'entendre la voix de Bernard de Fallois le jour du Goncourt 2012. Vous vous en souvenez sans doute, vous êtes finaliste, bon finalement vous ne l'aurez pas mais vous allez vous consoler après avec le Goncourt des lycéens et Bernard de Fallois est au téléphone dans l'attente de l'annonce du lauréat. Nous sommes en train d'attendre du résultat du Goncourt et nous l'attendons d'une minute à l'autre. Si jamais il arrive, il faut que je les prenne parce qu'il faut à ce moment-là que l'auteur qui est à la maison partent pour Drouan. Donc je te rappelle dès que c'est ça parce que moi je ne pars pas là-bas. Donc on vous prévient tout de suite. C'est très émouvant de l'entendre. Aujourd'hui spécialement, ce jour où le livre sort et où j'espère qu'il est quelque part, où je sens qu'il est quelque part là autour de moi qu'il accompagne ce livre. Mais voilà, on l'entend. Quel homme extraordinaire qui raconte, qui explique. C'est un homme qui expliquait beaucoup. Donc là, il est en ligne avec quelqu'un qui bloque sa ligne parce qu'il attend le Goncourt qu'il va appeler et au lieu de lui dire j'ai pas le temps, il lui explique non alors je dois raccrocher la situation. Je ne peux pas te répondre parce que tu bloques ma ligne, parce que tu comprends, etc. Alors vous avez une formidable formule il y a quelques instants en nous disant le livre c'est un moyen de rentrer à l'intérieur de soi. Je crois que vous avez parfaitement raison. Quel est le conseil le plus précieux que vous a donné Bernard de Falloir ? La curiosité. Il m'a dit quand Harry Keber a commencé à être vendu à des éditeurs étrangers dans le monde, il m'a dit vous devez aller là-bas. Vous allez aller dans tous les pays. D'abord parce que c'est sympathique et que les éditeurs publient votre livre, il faut leur donner un coup de main mais surtout pour apprendre. Parce que vous allez interroger tous ces éditeurs et leur demander comment eux dans leur pays ils travaillent et vous allez apprendre comment ça se passe et vous allez ramener tout ça ici. Et c'était vrai. Il avait cette curiosité absolument incroyable et je crois que dans la vie la curiosité c'est l'ouverture sur l'autre et l'ouverture sur l'autre c'est un monde qui fonctionne. Et ça a nourri vos livres depuis ? Et ça a nourri mes livres énormément. Absolument. Bernard. Vous êtes très sensible au thème de la transmission de l'héritage légué par nos aînés cette histoire d'amitié avec Bernard de Fallot en est une illustration et on retrouve ce thème souvent dans vos romans en particulier ici dans l'énigme de la chambre 622. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui m'a toujours tenu à cœur. Je suis devenu père il y a un an mais je ne suis pas sûr et ça a une incidence un petit peu mais je ne suis pas sûr je crois que c'est surtout la mort de Bernard qui pour moi me pose la question de ce qui reste. Qu'est-ce qui reste de nous ? Une fois qu'on n'est plus là et peut-être le sens de la vie c'est d'arriver à transmettre non pas des dogmes non pas des idées mais des valeurs des sensations des sentiments à l'autre à quelqu'un qui pourra ensuite les transmettre à son tour et ça je crois que c'était le plus important et c'est ce qui me reste de Bernard aujourd'hui c'est toutes ces valeurs-là. A la fin de votre roman Scarlett le personnage féminin qui accompagne votre double l'autre Joël lui demande avez-vous le cœur brisé ? Est-ce pour cela que vous écrivez peut-être répond-il alors et vous Joël Dicker ? Est-ce que vous avez le cœur brisé ? Est-ce pour cela que vous écrivez ? Mais je crois que le livre c'est la réparation la réparation de la vie la réparation de nous pour l'auteur et pour un lecteur aussi et je crois que c'est très important de rappeler ça ici que la lecture c'est un événement dans sa vie c'est un événement qui se passe chez vous dans le bus dans le métro et qui est une plongée je l'ai déjà dit mais je le répète pourquoi parce que c'est une plongée à l'intérieur de vous qui va peut-être vous permettre de comprendre qui vous êtes pourquoi vous faites ce que vous faites et peut-être de conduire à la réparation qui est un moyen d'aller de l'avant dans sa propre vie Alors ces lecteurs que vous ne pourrez pas rencontrer on l'évoquait au début de cette émission ils sont là ils vous écoutent profitez-en est-ce que vous avez un message aujourd'hui à leur transmettre ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Aux lecteurs en général lisez lisez j'aimerais leur dire et à ceux qui n'ont pas le temps de lire j'aimerais leur dire la lecture c'est pas prendre 3 heures un soir et être assis chez soi c'est avoir un livre avec soi dans le bus et dans le métro quand on va au boulot quand on attend au café quand les cafés seront ouverts quand on est au boulot qu'on a 5 minutes c'est prendre ce livre c'est lire et si on met bout à bout les 5 minutes là les 10 minutes là les 15 minutes là on se rend compte qu'on lit et la force d'un livre la force d'une lecture qu'on a égrenée pendant une semaine ou 15 jours est quelque chose de tellement plus fort que j'invite tous les lecteurs qui ne le font pas faites ce pari s'il vous plaît pendant 15 jours prenez avec vous ou que vous soyez un livre dans votre poche lisez dès que vous avez 5 minutes et je vous garantis je vous promets que vous deviendrez de vrais lecteurs L'énigme de la Chambre 622 votre cinquième roman paraît ce mercredi aux éditions de Fallois merci beaucoup Joël Dicker merci à vous bienvenue en parler ce matin dans Laissez-vous tenter Bernard Lehu et moi-même étions vraiment ravis de vous accueillir une fois de plus cette maison est la vôtre on vous l'a déjà dit et je crois que vous le savez dans quelques instants Julien Courbet